Qu'est-ce qu'il y a une nouvelle doctrine de la couronne britannique ? « Charles III n'a ainsi pas repoussé son voyage privé en solo en Roumanie alors même que son fils Cadet remettait, pour la première fois depuis son couronnement le 6 mai dernier, le pied sur le sol britannique. « Visiblement déjà nostalgique de cet événement donné en son honneur, le monarque a d'ailleurs assisté, ce mardi 6 juin à l'église catholique romaine de Saint James à Londres, à un concert qui reprenait toutes les musiques de la cérémonie. « Le même jour, le duc de Sussex se présentait enfin devant la haute cour de justice britannique dans le cadre du procès intenté, avec d'autres personnalités, contre Mirror Group Neves Paper, MGN. « Le fils cadet de Lady d'y prétend que le groupe de presse aurait utilisé des méthodes illégales pour obtenir des informations sur sa vie privée. « Si l'agenda de Charles III aurait enfin pu permettre au père et au fils de se rencontrer ce mercredi 7 juin, un assistant du cabinet de Sa Majesté a attesté que le monarque de 74 ans avait eu une journée chargée. « Si les services du palais n'ont pas infirmé, tout comme ils n'ont pas confirmé, qu'aucune rencontre entre le père et le fils n'avait eu lieu, The Télégrat juge néanmoins l'hypothèse improbable au vu de l'emploi du temps chargé du souverain. « Couronnement Charles III, la famille royale salue la foule depuis le balcon de Buckingham Palace, sans le prince Haricat et Middleton dépêchés pour faire diversion souhaitant sans aucun doute détourner l'attention, Buckingham Palace avait dépêché sur le terrain sa meilleure ambassadrice, la princesse de Galles. L'épouse du prince William a ainsi participé à un atelier de gestion du stress, ce mardi 6 juin, alors que son beau-frère était appelé à la barre des témoins, enchaînant les révélations explosives et revenant sur ses frasques d'antan. Bisse répétita le lendemain, Kate Middleton, tout sourire, s'entraînait avec une équipe de rugby et appelait à une meilleure prise en charge de la santé mentale des parents, notamment lors de la petite enfance, dans le cadre de sa campagne Shipping Up, quand le duc de Sussex, au bord des larmes, évoquait le traumatisme d'une vie passée devant les projecteurs. Deux coïncidences des plus ironiques selon nos confrères britanniques, et dont The Télégraph s'amuse notamment. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Backgrid UK.